salut c'est jérémy de la chaîne liberté finance et fregaïsme j'espère que tu vas bien dans la vidéo d'aujourd'hui on va répondre à cette question est ce que oui ou non ça vaut le coup d'acheter du neuf c'est parti bienvenue sur cette chaîne liberté finance et fregaïsme alors aujourd'hui tu vois je vais essayer de tourner la caméra pour que tu vois un petit peu je suis dans un lotissement c'est un chantier en fait où ils sont en train de construire des maisons petit lotissement qui va être sympa tu vois je sais pas combien une maison ici peut-être une quinzaine qui vont construire dans un petit village super mignon super cool dans le nord pas de calais pas très loin d'une grosse ville je me suis dit que ce serait l'endroit idéal pour tourner cette vidéo et essayer de répondre à cette question est ce que oui ou non ça vaut le coup d'acheter dans du neuf en fin de compte cette question si on veut essayer d'y répondre intelligemment il faut se poser la question savoir toi ce que c'est ton objectif est ce que tu as envie de faire surtout ça l'important dans cette chaîne sur cette chaîne tu sais j'ai commencé à faire des vidéos il ya un an en donnant tout un tas de conseils des techniques des recommandations pour faire des économies sans se priver parce que c'est ça le fregalisme et puis peu à peu j'ai commencé à donner des explications pour l'investissement comment arriver à faire en sorte que ce soit ton argent qui se mette au travail et que ce soit moins toi qui travaille pour de l'argent qui échange ton temps de vie contre de l'argent parce que il ya beaucoup de personnes qui souffrent au boulot j'en ai fait partie pendant longtemps il ya des bannières simples et efficaces de s'en sortir donc c'est un petit peu voilà tout ce que je veux partager avec vous sur cette chaîne et d'ailleurs je vous remercie parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me soutenir notamment via le groupe gratuit le groupe discorde le groupe des investisseurs frugalistes on a on est en train de créer une petite communauté de personnes qui échangent leurs trucs leurs astuces concernant l'investissement concernant également la bourse également comment faire des économies voilà sur des tas de thématiques très variées et puis il ya également les membres de ma formation qui sont très actifs et auxquels j'apprends à investir étape par étape pour essayer justement de se sortir de ce truc là et donc cette question est ce que ça vaut le coup d'acheter dans du neuf on va pas se mentir si tu t'intéresses un minimum l'investissement à l'immobilier on s'est tous posé cette question à un moment donné moi le premier regard tu as je vais tourner la caméra tu vas voir derrière ce que c'est intéressant est ce que ça vaut le coup d'acheter dans du neuf bon la question c'est de savoir surtout toi où est ce que tu en es est ce que tu as envie de faire on va essayer de faire simple si ton objectif c'est de t'engager sur le chemin de l'indépendance financière et que tu es jeune de surcroît eh ben il faut savoir que commencer par acheter ta résidence principale ça va pas être la manière la plus efficace d'arriver à t'enrichir sur le long terme la raison à ça elle est évidente c'est que tu vas te retrouver avec une énorme dette qu'il va falloir rembourser dette qui ne te rapporte rien en soi ce que je veux dire c'est que ta maison elle ne te rapporte rien c'est un passif contrairement à ce que tout le monde croit ta maison n'est pas un actif elle ne produit pas de valeur sauf à ce que tu viennes à louer des chambres mais bon tu vois sinon c'est quelque chose qui ne produit rien quoi donc c'est un passif et donc tu t'endettes pour un passif le secret de la richesse leur secret pour arriver à s'en sortir c'est pas compliqué faut vendre tes passifs faut acheter des actifs je peux pas te le dire autrement bon après on se dit ouais mieux vaut un petit chez soi qu'un grand chez les autres donc ce serait quand même pas mal que choix propriétaire de ma maison etc tu pleurais envisager d'être propriétaire mais pourquoi envisager d'être propriétaire absolument tout de suite c'est quelque chose que tu pourrais faire avec le temps ce que je veux dire c'est que il ya c'est pas urgent quoi tu vois ça pourrait se faire dans le temps tu pourrais très bien envisager par exemple d'acheter de l'immobilier locatif par exemple un appartement tu vas mettre en location et puis justement tu vas t'endetter pour acheter cet appartement ou cette maison et puis bah le loyer il va être couvert par le locataire également la fiscalité la taxe foncière tu vois tout ça les traites de remboursement tout et donc à ce moment là à la fin ça te permettrait d'avoir un bien immobilier que tu connais bon et et puis qui aura équitera coûté à rien quoi tu vois et qui en plus aura produit de la valeur c'est ça qui est vraiment important de comprendre et cette mécanique là elle est au coeur du comment dire du process d'investissement dans l'immobilier on s'endette avec de la dette ça peut paraître paradoxal et c'est encore très compliqué à comprendre pour tout un tas de gens mais on s'endette et ça crée des sous ça crée de la valeur alors maintenant si tu t'endettes pour ta résidence principale pour un truc qui est un passif et bien forcément tu débarres avec un boulet avec un fil à la patte maintenant c'est une question de choix c'est la raison pour laquelle je me demandais je te demandais au début qu'est ce que tu veux faire c'est quoi ton objectif si tu as déjà de l'immobilier si tu es déjà installé dans ta vie etc et que tu as envie maintenant de te poser que tu arrives à un âge où tu dis ce qui est mon cas d'ailleurs ouais bon voilà il est temps d'avoir une vie familiale de fin voilà de se mettre bien de profiter de la vie etc ça pourrait être une excellente idée de te dire ben voilà maintenant j'achète un passif j'achète ma résidence principale et pourquoi pas même dans du neuf voilà c'est un passif je le sais mais voilà je le fais parce que je sais que je peux me le permettre parce que j'ai déjà construit quelque chose à côté j'ai que déjà des des actifs j'ai déjà un patrimoine qui travaille à ma place et qui me permet de sortir de tout ça enfin voilà donc voilà c'est un petit peu le truc qu'il faut essayer de comprendre en revanche encore une fois démarrer dans la vie en se collant immédiatement une énorme dette comme ça pas déjà c'est se coller une énorme pression parce que déjà si tu perds ton boulot à un moment donné ben t'imagines bien que ça va pas le faire parce que tu vas te retrouver avec énormément de stress en plus de ça ben ça va tout le temps te limiter parce que tu veux dire ouais c'est la maison machin ceci cela donc on doit serrer la vis parce qu'il ya le crédit à payer tout ça c'est vraiment ça la chose à comprendre c'est qu'en fonction de ce que tu veux faire et ben ça va te bloquer alors là jusque là on a parlé de résidence principale mais j'ai pas parlé spécifiquement d'achat dans du neuf ou dans de l'ancien c'est quoi les grandes différences en fin de compte elles sont simples en général quand achète dans du neuf les mecs ils vont dire oui on vous fait cadeau des frais de notaire pourquoi pas ou frais de notaire réduit de l'ordre de 3 % ou 2 % ou 1 % au lieu de 11% 10 11% donc c'est toujours sympa ça se prend on va pas cracher dessus mais le truc la question c'est de savoir surtout si les mecs qui sont pas en train de gonfler le prix si au final tu es pas en train de payer plus cher que ce que tu devrais parce que faut savoir un truc c'est que tu veux avoir le prix du terrain et puis ensuite tu vas avoir le prix de la construction en elle-même qui va se greffer dessus et tout ça c'est ce qu'il va falloir additionner pour arriver à savoir à calculer si au final tu es en train de faire une bonne affaire c'est la seule question qu'il faut essayer de comprendre et d'évaluer les choses maintenant c'est que si tu fais ça dans de l'ancien bas forcément tu vas avoir un bien peut-être moins cher mais sur lequel tu pourrais avoir potentiellement pas mal de travaux pour faire de la rénovation travaux s'il s'agit de ta résidence principale que tu ne pourras pas défiscaliser j'en profite au passage si c'est pour du locatif évidemment tu peux les déduire mais si c'est pour ta résidence principale c'est mort bon et après évidemment faut rentrer dans les détails faut voir de quel type de travaux on est en train de parler parce que tout ne peut pas être défiscalisé ce serait trop beau faut pas faut pas croire mais voilà c'est en fin de compte ces questions là qu'il faut vraiment arriver à se poser et de savoir toi au fond qu'est ce que tu as envie de faire acheter dans du neuf ça présente tout de même un certain nombre d'avantages notamment le fait d'être dans quelque chose qui soit relativement récent relativement neuf relativement bon état alors maintenant on pourrait aussi se poser la question de l'immobilier neuf mais dans le cadre du locatif et là je ne saurais que vous mettre en garde encore une fois parce que la problématique elle est la même c'est que bien souvent dont de l'achat neuf il arrive que on paye le bien beaucoup trop cher par rapport à sa valeur réelle du marché faut savoir un truc c'est que un bien neuf restera neuf pendant une dizaine d'années au bout de dix ans ton bien neuf sera mis en concurrence avec des biens qui ont 11 ans 12 ans 15 ans 20 ans 30 ans c'est ça qu'il faut vraiment arriver à prendre en compte donc le surcoût du fait que le machin il soit neuf est ce qu'il est toujours justifié c'est vraiment ça la question qu'il faut se poser pour arriver à trouver des éléments de réponse précis voilà c'était jérémy si tu as aimé cette vidéo n'hésite pas à me lâcher un pouce et à me dire en commentaire ce que toi tu en penses et si toi même tu as acheté ton logement neuf n'hésite pas à partager la vidéo si elle t'a plu et puis bah pour le reste je tu dis à très bientôt merci salut ciao